Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler des rumeurs d'arrivée Donc il y a eu deux vidéos qui sont sorties précédemment les gars, n'hésitez pas à aller les voir avant celle-là Pour ceux qui tomberaient que sur celle-là en premier Vraiment, c'est vraiment très très important pour bien suivre le fil Au passage les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter Ça fait toujours vraiment très 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 plaisir Vraiment si les vidéos vous plaisent, etc Vraiment faites-le moi savoir dans les commentaires, dites-moi si ça vous plaît Franchement je vous répondrai, je vous mettrai des petits likes, etc Vraiment, je vous remercie du fond du cœur Maintenant on va attaquer au niveau des joueurs La casette, Tolisso, Umtiti et Koksou On recommence par la casette et Tolisso Je vais mettre un petit peu les deux, voilà, j'en parlais des deux en même temps Parce que ce qui paraît, ça avance bien au niveau des deux Il faut savoir aussi que les deux arrivent en fin de contrat Arteta a vraiment aussi parlé de lui et des coéquipiers de la casette qui est en fin de contrat Qui ne voulait pas trop trop les garder Donc pour moi la casette ça peut être une bonne affaire Après il faut savoir qu'il y a 30 ou 31 ans Attendez, il va avoir 31 ans Ouais dans, demain je crois, ouais c'est ça Demain il aura 31 ans Donc du coup Là il a de l'âge Est-ce que c'est le bon moment de le reprendre ? Moi j'aurais préféré que ce soit l'année dernière Ça aurait été peut-être plus cool Après on connait le potentiel de la casette Cette année il n'est pas non plus trop trop titulaire Il avait été pas trop titulaire quand il y avait encore Aubameyang Après Aubameyang il a eu ses problèmes si vous vous souvenez Ça fait qu'il est parti au Barça Après il avait repris une place du titulaire la casette Pour faire une recontextualisation de sa saison Et il avait marqué pas mal de buts Ils avaient même parlé en Angleterre du potentiel la casette is back Parce qu'il a commencé à claquer des buts Sauf qu'au final c'est Yann Ketia Qui lui aussi est un petit peu en piste Mais je ne vais pas trop en parler Parce que pour moi il ne viendra jamais à Lyon A mon avis Arsenal va le garder Mais justement c'est Yann Ketia qui a terminé la saison Et la casette est rentrée Mais il ne faisait vraiment pas de différence Au niveau des buts et des passes d'ess Il était vraiment trop trop peu en vue Donc revenir à Lyon dans son cocon Ça pourrait être pas mal Honnêtement Après j'ai toujours le petit bémol du truc S'il revient On garde toujours les attentes de ce qu'il avait avant Là comme je l'ai dit Cette année c'est peu plus dur C'est pas la casette de la première année ou de la deuxième année Où il avait été élu par les supporters Mais en tout cas meilleur gunner Mais honnêtement Lyon pourrait lui faire du bien On ne va pas se mentir Il aurait une place vraiment Je pense même de capitaine Ça pourrait être possible Parce que voilà Il est de Lyon Honnêtement Moi je serais Pour donner un petit avis Je serais favorable J'aimerais vraiment bien le tester encore une année Voir ce qu'il vaut Je trouve qu'il viendrait gratuit Après que le salaire Là ça va être en conférence de presse Il n'y a pas longtemps Qu'il ferait des compromis Donc pourquoi pas Surtout s'il y a beaucoup de gens Qui partent de l'effectif Comme vous le voyez Des Dembélé etc Des Paqueta Ça touche pas mal d'argent Un Dembélé Même s'il payait un petit peu de son prêt On va perdre un gros salaire Emerson On va perdre un gros salaire Boateng On perd un gros salaire Denailleurs Pareil Donc si on investit 400 Si on donne 400 000 euros Ou quelque chose comme ça A la casette Même à Tolisso Et bien on peut se permettre C'est tous les jours Que possiblement Je dis bien Qu'on n'a pas perdu Mais qu'on peut perdre Les deux là On peut largement leur donner Un salaire confortable Pour moi c'est logique Je ne sais pas ce que vous Vous en pensez Mais honnêtement Pour vraiment être clair J'aimerais bien retenter la casette Pour Tolisso Lui c'est un peu plus compliqué Il a eu des blessures Il a eu des blessures Et est-ce qu'il viendra Dans un bon état de forme Parce que chaque fois qu'il revient Il se répète Ça prend un petit peu de temps On dirait entre les blessures Mais des fois il se fait direct Dès le match suivant Je veux dire Et des fois il a un petit peu Il revient bien Directement il a pu par tes champs Et après boum Quand il revient en club Hop il se relaisse Ce n'est pas un nom de Titi Mais voilà Depuis qu'il est parti au Bayern C'est un peu un gourcuff On ne va pas se mentir Pour faire un petit peu de comparaison Voilà S'il revient Il va forcément se réclimater À la Ligue 1 Etc Ça pourrait être aussi Une bonne nouvelle Honnêtement Dans un milieu à 3 Je pense Celui ça serait plus à 3 Si on garderait Cacré En point de basse Lui il ne pourrait pas Un fèvre Quelque chose comme ça S'il revient Honnêtement je dis Pourquoi pas Est-ce que lui il a envie De revenir Voilà je pense Là il est de Lyon Donc du coup Je pense ça pourrait vraiment Lui plaire de revenir Après Tolisso Voilà Je suis plus J'ai plus de doutes Pour Tolisso Donc honnêtement Si on prend la casette Je préférais Ne pas prendre Tolisso Je suis assez Voilà J'ai peur qu'il se reblesse Donc pour moi Tolisso Je chercherais plus Pardon À recruter un autre joueur À son poste En tout cas au poste De milieu central Ou peut-être Faire convencer un jeune Du centre de formation Pourquoi pas Pour continuer Avec Oumtiti Selon la médaille espagnole Il voudrait revenir à Lyon Mais lui c'est encore Pire que Tolisso Lui son jeune droit Je crois Il me semble Voilà C'est vraiment Sa fragilité Il a vraiment tout donné Sur la finale De coupe du monde Etc Durant toute la coupe du monde Et après il a eu Tous ses problèmes Et franchement Lui c'est encore Pire que Tolisso J'ai peur qu'il revienne à Lyon J'ai peur que Si on se le tape Pas méchamment Mais s'il vient Avoir une blessure Ça va être la catastrophe On va payer un mec Tout le temps blessé Vraiment lui ça fait peur Ça fait vraiment peur On connait pas l'avenir Si par exemple Il vient et qu'il a aucun problème Bah là on va tous être content On va se dire C'est Big Sam Il revient comme à l'époque Il revient en trombe Voilà On était tous hyper contents Voilà Honnêtement C'est encore pire que Tolisso Moi je le voudrais pas Je préférerais prendre Un autre joueur Qui apprend un peu Beaucoup de blessures Et qui commence à cartonner Ou qui est déjà en plein carton Voilà Qui est pas trop reconnu Des grosses sécuries Et qu'on peut prendre Voilà Après Dites-moi si vous en pensez Au niveau de la cadette Après pour terminer cette vidéo Je vais parler de Koksou C'est en tout cas Ce que j'ai lu sur OneFootball Lyon était dessus J'ai regardé encore le match Qu'il a fait contre Rome Mais il a un talent Au niveau de la passe Je crois qu'il a loupé une passe A un moment C'est une transverselle Qui fait en touche Je crois que c'est une des seules Passes qu'il a loupées Durant le match J'avais même vu les matchs Contre Marseille Mais honnêtement Ce joueur il a quelque chose Il est vraiment trop trop fort Je crois qu'il a été élu Même plusieurs fois Joueur du moins Au Pays-Bas Quand même faut le faire Je crois qu'il a été élu Deux ou trois fois Sachant qu'il y a l'Ajax Et le PSV devant eux Donc vraiment Faut le faire Faut vraiment avoir Un sacré talent quand même Pour battre des joueurs De l'Ajax et du PSV Monnêtement Son niveau de passe Après j'ai pas vu encore Son niveau trop Au niveau des tirs Parce qu'à chaque fois Il a été contré Ou il préférait faire des passes Sur les ailes Ou à des cerces Donc faudrait voir aussi Au niveau de ses frappes Honnêtement Il est tellement fort Dans la vista Pour se retourner très rapidement Faire le bon choix Il porte le ballon Mais pas non plus À la Neymar Vous voyez ce que je veux dire Vraiment Honnêtement Ça pourrait être Très très bon style à Lyon Je crois que c'est autour De 20 millions Est-ce que Feyenoord Va pas demander un petit peu plus Sachant qu'il est convoité Je crois aussi par le Barça Je sais pas si c'est aussi Leipzig soit notre club Et aussi maintenant Marseille qui s'est mis dessus Voilà Nous c'est pareil Quand Marseille piste un joueur Lyon se met dessus Et quand c'est Lyon Qui piste un joueur Marseille se met dessus Faut dire aussi que Maintenant Marseille Ils ont la Ligue des champions Qu'on le veuille ou non Donc à chaque fois que Marseille Va se mettre sur un dossier de Lyon Ils ont cet avantage là Après On peut être aussi plus convaincant On peut dire qu'on a un entraîneur Des Pays-Bas Donc il connait un peu Le style de Feyenoord Même s'il n'a pas entraîné Feyenoord Mais il pourrait le convaincre Honnêtement Peter Bosch est très très fort Pour convaincre des joueurs Il a convaincu Boateng Il a convaincu du Shakiri Même si Junio a fait beaucoup de travail Il a convaincu beaucoup de joueurs Honnêtement Même Sardar Azmo Normalement il l'avait aussi convaincu Sauf qu'il n'a pas voulu venir Mais il est très très fort Donc pourquoi pas Misez aussi sur Peter Bosch Parce qu'à mon avis Il va rester Peter Bosch Et ça ça va être l'occasion D'une prochaine vidéo Dans quelques jours J'essaie de bien vous expliquer la situation Mais niveau Moi Koksou Je mettrai le paquet sur lui Si on perd pas mal de monde au milieu Si on perd Mendes au milieu Parce qu'il peut aller en défense Ou partir dans un autre club Mais on va perdre Tu es Ndombele aussi On peut perdre pas mal de joueurs Même pas Keta Donc recruter Koksou Ça pourrait être une bonne idée Ça change pas qu'il a 21 ans Il va avoir 22 ans Voilà en décembre Le 29 décembre Donc pour moi Ça pourrait être une très très bonne affaire Après c'est sûr que Vu qu'on n'a pas de Coupe d'Europe Ça va être dur de le garder Mais pourquoi pas Si on lui présente un projet Autour de Je sais pas moi De jeunes à fort potentiel De Comment De monter très très vite Vers le podium cette année De faire une grosse grosse saison Lui présente aussi un projet Au niveau de la Coupe de France D'aller hyper loin Etc Je pense qu'on pourrait le convaincre Je pense On a les atouts aussi Même sans Coupe d'Europe On a les atouts pour le faire Moi je serais vraiment favorable Au niveau des 4 joueurs A prendre La casette Et Koksou Et de laisser Tolisso Choisir un autre club Et Omtiti Comme je dis J'ai trop peur Ça pourrait être un grand oui Mais j'ai peur de ses blessures Donc voilà Je vous ai fait un petit résumé Au niveau de mes choix Dites-moi dans les commentaires Vous ce que vous choisissez Entre la casette Tolisso Omtiti Et Koksou Peut-être que vous en prendrez un Peut-être 0 Peut-être 1 Peut-être 2 Peut-être 3 Peut-être 4 Précisez-moi tout dans les commentaires Je lirai avec attention Vos commentaires Et je vous y répondrai Avec respect Si le commentaire Il est très très respectable Et qu'il n'y a pas d'insultes Donc je vous laisse là-dessus N'hésitez pas à vous abonner A liker A partager A commenter C'était une journée riche en vidéos Donc vraiment Merci à tous ceux qui regardent Ces vidéos Et laissez-moi un petit retour Je vous laisse là-dessus les gars Bonne journée Ciao